Musique Il faut remonter les souvenirs, quand je suis arrivée à Cunia pour habiter Cunia, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose dans la commune, et le livre était un élément qui m'intéressait et que j'avais envie de voir circuler. J'avais déjà essayé de faire un club lecture dans l'endroit où je travaillais avant, donc je me suis dit qu'il fallait chercher. Et j'ai découvert qu'il existait un système qui s'appelait le bibliobus, qui circulait dans les campagnes et qui permettait d'accéder à un certain nombre de livres. Donc j'ai pris contact avec la BCP à l'époque de Clermont-Ferrand, et on m'a dit qu'il suffit de trouver un local, on vous apporte des livres, et vous avez à charge de les faire circuler. Donc je me suis dit, ben voilà, j'ai donc écrit à la mairie pour leur proposer mes services, en leur disant que, moyennant peu d'investissement financier, on pouvait avoir une bibliothèque rurale. Et je suis allée voir le nouveau maire. L'armoire était là, et le banc et la table étaient là où vous êtes, et effectivement, les expos, on mettait les livres sur les bancs. Un armoire à linge, quoi. Mais le problème à Cunia, c'était de trouver une salle qui soit ouverte à tous, et il m'a dit, ben écoutez, j'envisage de transformer la mairie, et on va donc, à l'intérieur de la mairie, trouver une place pour la bibliothèque. Ça, c'est une idée de Mme Planche, qui est venue me voir au début, pour trouver un coin où mettre quelques livres, et on avait trouvé une armoire à linge, quoi, une grosse armoire à linge, qu'on avait mis dans une salle à la mairie. Mais à cette époque-là, on ne pensait pas que la lecture publique était intéressante, quoi. Et donc, en novembre 1976, pour la première fois, le bibliobus de Clermont est arrivé à Cunia, et on s'est installé là. Je pense que j'ai commencé à la mairie de Cunia, avec la fameuse armoire et la salle de la mairie. Et je me souviens bien, effectivement, de cette petite armoire, enfin, c'est une grande armoire à la mairie de Cunia, et je me revois montant les escaliers pour y arriver, là, c'était... Et donc, je m'en souviens bien. Et on y est resté de 1976 à 1980. Une armoire qu'on ouvrait et qu'on fermait quand on partait. Et après, on a décidé que c'était trop petit, donc on a demandé à la mairie, qui a toujours été partie prenante des opérations de développement de la lecture, on est passé à deux pièces. Et puis, on s'est resté quelques années comme ça, jusqu'à ce qu'on ait eu des locaux libres à l'ancienne gendarmerie. Comme on a fait une nouvelle gendarmerie, on a eu des locaux libres à côté du club du 13e âge. Donc, on avait les deux pièces, là. On vivait dans deux pièces, c'était bien. Après une armoire, c'était un grand espace. On a déménagé à l'ancienne gendarmerie, donc là, on avait des petits locaux, mais bon, on a tout aménagé, on a tout repeint en flashie, orange, vert, pour attirer les jeunes. On a fait pas mal d'expos avec Odile Planche. Donc, c'était le bibliobus qui passait. On choisissait, on était plusieurs bénévoles à choisir les livres. Et puis après, on les enregistrait, on les mettait en rayon, on poussait les autres pour intégrer les nouveaux livres, tout ça. Il y a eu aussi un événement très important pour nous, c'est la création en 1985 de la BLF, l'Association des bibliothécaires du Livre Adolf Ores. Pour moi, l'image de la bibliothèque de Cunia est vraiment associée à Odile Planche, que c'était une longue histoire d'amour, en fait, entre Odile Planche et moi-même, et entre la bibliothèque de Cunia et la BLF, pour le coup, pour plein de raisons. Depuis le début de l'Association des bibliothécaires du Livre Adolf Ores, la bibliothèque de Cunia a été présente. Tous les bibliothécaires qui ont passé un moment du temps à la bibliothèque de Cunia ont travaillé avec l'Association des bibliothécaires. Donc, il y a une histoire qui est étroitement liée entre les deux structures. Alors, on a beaucoup travaillé, et ça, c'était nouveau à l'époque, avec les écoles. On a toujours eu des rapports très conviviaux avec les enseignants du primaire, les enseignants du secondaire, et toutes les associations locales. Et lorsque la bibliothèque est allée place Lamotte, là, avec mes élèves, on y allait régulièrement, lorsque Mme Planche nous invitait pour des trucs spéciaux, pour des comptes ou pour des expositions. Alors, notre grande campagne, c'était en ça qu'on avait été aidés par la bibliothécaire qui était installée au parc Livre Adolf Ores. Et donc, cette bibliothécaire nous a aidés à monter une opération. On n'avait mis Cunia à l'heure anglaise, en travaillant avec le collège qui avait mis Cunia à l'heure anglaise, en rebaptisant les magasins en anglais. Et une grande rencontre avec un anglais qui était sur place pour parler un peu anglais, et la découverte de toute la culture anglaise. Et ensuite, la bibliothèque a déménagé pour s'installer dans ces locaux, ici, là. En 93, on est venus ici. Et là, c'était le grand changement, parce que c'était vraiment une bibliothèque. Et donc là, c'était... Il y avait de l'espace, il y avait beaucoup de livres. Donc là, on a pris l'habitude de venir régulièrement. Il y avait Catherine Sversuth, Céline Chabrol, qui nous lisait des livres, qui nous présentait des racontes tapis. Et puis, on choisissait des livres pour l'école, pour la classe. Et on a vu ces cubes, en fait, qui se sont ajoutés petit à petit, d'abord à un petit lieu, qu'on dit, il est arrivé à faire déménager. Puis le lieu, maintenant, auquel on a ajouté, au fil des années, grâce à la participation de la commune, bien évidemment, et puis les différents financeurs, des lieux dans ce premier espace, pour arriver à faire un espace plutôt agréable, plutôt grand. Je pense qu'on a, en tant que structure ABLF, initié aussi beaucoup de choses. La première fois, en allant tester ce qu'on avait envie de mettre en place à la bibliothèque de Cunia, parce que les gens étaient, pour le coup, là, je le répète, toujours ouverts à la proposition. Quand on regarde ce qu'on a fait, on a vraiment utilisé la bibliothèque comme un lieu de découverte, de rencontre. Le livre étant là, dans toutes les actions de la vie courante. On a fait, aussi bien sur le texte que sur des pratiques. On avait fait, avec les élèves du collège, qui étaient là en pension à l'époque, on avait fait un atelier cuisine. Alors, bien sûr, c'était de la cuisine. On faisait le riolé à la vietnamienne, ou des choses comme ça, mais bon, il y avait toujours un livre. S'il n'y avait pas de vie autour du livre, ça ne suffisait pas d'ouvrir la porte. Je crois que c'est Michel Serres, le philosophe, qui dit que c'est très difficile de passer la porte de la bibliothèque. Mais dans les deux sens, dit-il. Parce que rentrer, c'est difficile, mais en sortir, pour certains, c'est aussi très difficile. Il ne faut pas s'enfermer dans les livres. Ce qui est important, c'est aussi la personne qui accueille. Et je crois que l'image du bibliothécaire, c'est vraiment quelqu'un d'important dans la cité. C'est quelqu'un qui vous donne accès et en même temps accepte vos choix. Il n'intervient pas trop directement. Parce que le tout, c'est de trouver la place entre le conseil et la liberté de choix. Voilà, mais je pense que si on en est arrivé là, c'est parce qu'on a travaillé avec Mme Planche. Elle était là pour... Oh, elle a toujours demandé gentiment. Elle n'a jamais été... Mais moi, c'est vrai que l'image, elle est très, très associée à Odile. À la fois, bibliothécaire bénévole depuis longtemps, très longtemps. Et peut-être encore, la bibliothèque de Caria est présidente de la BNF pendant 20 ans, je crois. Donc, les liens sont forcément très, très, très étroits. Et c'est toujours avec nostalgie que je reviens à la BNF et que j'espère aussi, de temps en temps, revenir à Caria. Et maintenant, la quatrième dimension, ou la quatrième partie, c'est d'aller dans un local plus grand et d'accéder à la numérisation dans différents domaines. Musique